Israël a intensifié ses opérations aériennes et terrestres dans le centre et le sud de la bande de Gaza. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallon, affirme que la campagne militaire est désormais menée de manière plus ciblée. Il s'est engagé à poursuivre les dirigeants du Hamas dans le sud de Gaza, tout en cherchant à libérer les derniers otages détenus par les combattants palestiniens. Il a également déclaré qu'après le conflit, la bande de Gaza serait gérée par des organes palestiniens tant qu'il n'y aura pas de menaces pour Israël. D'autre part, le secrétaire d'État des États-Unis, Antony Blinken, effectue une visite au Moyen-Orient. Washington précise que ce déplacement a pour but d'empêcher l'extension du conflit. Dans la bande de Gaza, on a dénombré 125 morts en 24 heures.